bienvenue dans cette émission ton motivateur personnel 2019 l'année de l'action l'action action 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 plus action plus action plus action égale progression action donc c'est l'année de l'action où je te donne maintenant donc les cinq conseils pour te permettre de créer ta propre entreprise je répète encore ça n'a rien à voir avec l'aspect financier mais ça a tout à voir avec la liberté liberté de prendre tes vacances quand tu veux liberté de passer plus de temps avec tes enfants liberté de rentrer le soir pour les voir dormir ou bien de les voir partir à l'école le matin la liberté où je vous parlais de la formule 40 x 40 x 40 tu travailles 40 heures par semaine pendant 40 ans et à la fin de ta vie donne 40% de ton salaire alors si tu veux pas avoir vu ça jusqu'à jusqu'à la fin de tes jours crée ton propre que ta propre entreprise c'est très important alors première première astuce premier conseil c'était passe à l'action deuxième conseil c'est arrête de chercher les idées cherche les problèmes troisième conseil c'est créer un produit en fonction de ton marché et quatrième conseil quatrième étape c'est créer un escalier de valeur créer l'escalier de valeur l'escalier de valeur c'est quoi c'est que quand tu es passé tu as fini tu as créé ton truc maintenant tu as cherché le problème tu as trouvé un problème et à partir du problème tu as créé un produit maintenant crée l'escalier de valeur c'est ce qui te permet de vendre plusieurs services à un même client plusieurs à un même client vous savez j'aime bien l'exemple que Steve job a donné le fameux milliardaire il a dit je préfère vendre son produit à un client que trouver son client pour un produit est-ce que vous avez suivi je préfère vendre son produit à un client que de trouver son client pour un produit on appelle ça l'escalier de valeur et quand tu comprends la logique quand tu comprends la sagesse de cet homme ça veut dire quoi c'est que quand tu as quand tu as quelqu'un à appris tes services une fois ça veut dire qu'il est capable de le reprendre plusieurs fois et c'est comme ça nous font par exemple avec avec les appels et tout le reste alors dès qu tu as fait être le téléphone faut que tu achètes le charger alors dès que tu as fini d'acheter le charger il faut que tu achètes l'adaptateur du charger dès que tu as fini d'acheter l'adaptateur du charger il faut déchet l'adaptateur portable de l'adaptateur du charger dans tous les cas il faudrait que tu achètes quelque chose et on se rend compte que dans suivre les cinq ans t'as a dépensé 10 000 euros en Apple. Alors, c'est exactement ça. Crée l'escalier de valeur qui va te permettre de vendre plusieurs produits au même client. Et c'est comme ça que tu refais. On appelle ça l'escalier de valeur. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça te crée donc de la liquidité. Parce qu'une entreprise sans liquidité va certainement fermer ses portes. C'est très important. Alors, ce qui te faut, c'est quoi ? Crée l'escalier de valeur. L'escalier de valeur. Donc, concentre-toi. Comment une personne, quand elle vient te voir, qu'est-ce qu'elle va faire en sorte qu'elle revienne par l'escalier. Et qu'est-ce qu'elle va prendre ? Et à chaque fois, tu montres l'escalier. À chaque fois que la personne revient te voir, il faudrait qu'elle montre une étape. Chaque étape, chaque étape, chaque étape. Alors, comme je dis, quatrième conseil, quatrième étape, c'est créer l'escalier de valeur. Des produits dérivés. Oui. Développe plusieurs produits. La vérité, c'est que tu as déjà ces produits-là. Juste réfléchis comment tu peux développer ça. Et c'est ça qui va te créer de la liquidité. La liquidité, c'est très important. Vous pensez qu'avec les adaptateurs à 2 euros, Apple ne fait pas d'argent ? S'ils vendent ça des millions de fois, 2 euros multipliés par 2 millions, 2, 3 millions. Alors, développe des trucs dérivés à côté. Ne sois pas seulement satisfait du produit que tu as fait. Vous savez ce qu'on appelle la satisfaction ? La satisfaction est appelée le sommeil déprisonné. À chaque fois que tu es satisfait seulement de ton produit, tu es en train de dormir parce que ton compétiteur va venir, il va manger ce que tu vas faire. Oui, il va le faire. Alors, créez des produits dérivés qui vont permettre que tu aies l'escalé de valeur. L'escalé de valeur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le quatrième conseil, quatrième étape pour que tu puisses créer ton entreprise. Alors, c'était Angel, Ken, ton motivateur personnel. N'oublie pas, si tu veux savoir beaucoup plus, il y a plusieurs ateliers gratuits sur la création d'entreprise. Tu vas sur vivredemontalent.com et tu vas trouver tout ce qu'il te faut là-bas. Tu vas trouver des ateliers où on va te permettre étape par étape de pouvoir le créer aussi. On se voit dans une prochaine édition. Peace out. Sous-titrage ST' 501